Maintenant qu'on a fini avec notre montage et qu'on est satisfait de notre travail, on va pouvoir regarder un petit peu l'audio. Alors ça ne va pas forcément intéresser tout le monde, surtout pas ceux qui enregistrent directement avec le micro de leur caméra et qui n'ont pas forcément besoin de faire du mixage audio à côté. Mais nous on va quand même s'y intéresser un petit peu. Ne serait-ce que pour mettre une musique de fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans le panneau en haut à gauche, on va pouvoir passer sur l'onglet mixage audio. A nouveau, si vous faites fenêtre, espace de travail, vous avez un espace de travail audio. A nouveau, je n'utilise pas, je reste comme ça, ça marche très bien aussi. Donc on a cet espace mixage audio. Ce qu'on va pouvoir faire, déjà on va pouvoir régler le volume de nos pistes audio. On peut régler le volume indépendamment, chaque piste audio peut avoir son propre volume. Et après, on a le volume principal de lecture qu'on va pouvoir régler. Donc vous pouvez voir aussi qu'en même temps que vous lisez, il affiche en temps réel le niveau sonore. Si jamais ce n'est pas assez fort, vous pouvez augmenter. Ou si jamais vous avez des petites lumières rouges qui s'allument ici, deux petits carrés, ou ici en bas à droite, des petits carrés rouges qui s'allument. Ça veut dire qu'il y a une saturation et vous pouvez baisser le volume, par exemple. Voilà à ce niveau-là. Nous, ce qu'on va faire, déjà, c'est par exemple, on va vouloir ajouter une piste audio. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais apporter un fichier audio quelconque, qui supporte pas mal de fichiers d'ailleurs. Disons que ça, c'est une musique. Et on va le glisser directement sur notre piste audio 2. Ce que vous pouvez faire après, c'est cliquer sur cette petite flèche pour réduire la piste, ou l'agrandir dans ce cas-là, pour voir, par exemple, si jamais il y a du blanc au début, pour réajuster à ce niveau-là. Donc je peux prendre le cutter à nouveau, et supprimer cette portion supplémentaire. Hop, et on va glisser ça ici. Et ainsi, vous allez pouvoir appuyer sur Play, et voir les niveaux sonores directement en temps réel. Et là, par exemple, on voit que la piste audio 2, ici par exemple, c'était de la musique, est beaucoup trop forte. Donc on va réduire le volume, en réduisant cette petite molette de réglage. Souvent, il faut descendre jusqu'à moins 30 décibels, ou même plus, moins 35, pour vraiment atténuer le son. Et on peut voir que là, du coup, le son de la voix, par exemple, est bien plus élevé que le son de la musique, et c'est exactement ce qu'on veut. Et après, comme je le disais précédemment, vous pouvez racheter des effets de transition audio si vous voulez passer entre plusieurs musiques. Ça marche comme la vidéo. Après, un autre point très important qui est intégré dans ce toglet mixage audio, ça va être l'enregistrement. Vous allez pouvoir directement enregistrer votre voix à partir de votre micro, ou à partir de quoi que ce soit, avec Adobe Premiere, sans passer par un autre logiciel, comme Audacity, par exemple. Mais avant ça, il va quand même falloir vérifier certains réglages. Donc on va aller dans édition, préférence, audio, et ensuite, matériel audio. Enfin, je n'aurais pas été dans matériel audio directement. Maintenant, matériel par défaut, vous devrez avoir Première Pro Sound. Moi, par exemple, le sport de ma carte son n'est pas terrible, donc j'utilise quand même plutôt ça. Vous cliquez sur Réglages Asio, et là, vous allez pouvoir régler le matériel audio. Donc ici, par exemple, pour les entrées, j'ai sélectionné mon micro principal, auxiliaire sur ma carte son créative, et j'ai un micro secondaire, le micro de mon casque qui est en USB. Déjà, là, les réglages, vérifiez bien les entrées que vous voulez sélectionner, parce que sinon, ça peut vite devenir bordélique dans votre onglet mixage audio. Et les sorties, là, vous voyez, j'ai aussi mes deux sorties qui sont sélectionnées. Voilà, donc là, après, il faut juste vérifier que ce soit le bon micro qui soit sélectionné à ce niveau-là. Je vous suggère d'ailleurs d'en sélectionner qu'un seul, ça évitera des confusions à ce niveau-là. Donc, une fois que cette vérification-là est faite, on va pouvoir démarrer un enregistrement. Alors, pour ce faire, il faut définir une piste audio comme quoi elle va pouvoir être enregistrée. C'est ce petit R ici sur lequel on va cliquer, on va activer la piste pour l'enregistrement. Là, j'ai pris la piste 3 qui est libre au passage. Et vous pouvez voir ici, je peux choisir le micro que je vais vouloir utiliser. Donc là, ici, j'ai mon micro auxiliaire. C'est celui que je veux, donc c'est bon. Et là, c'est bon. C'est très bien sélectionné. J'ai le bon micro. Et pour démarrer l'enregistrement, on va déjà cliquer sur enregistrer pour dire, voilà, je veux enregistrer quand je vais appuyer sur Play. Vous pouvez appuyer sur Play ici, ou sur Play là, ou sur espace, vous faites ce que vous voulez. Et dès que vous allez lire, il va commencer l'enregistrement du micro. Là, si j'appuie sur Play, vous pouvez voir, j'ai le niveau du volume en temps réel, j'ai ma vidéo qui avance. Et c'est en train d'enregistrer ce que je suis en train de dire. Alors, il faut faire gaffe aussi, des fois, vous avez une petite latence entre ce que vous dites et l'image à l'écran. Donc ça, il faut faire attention. C'est un petit défaut du logiciel quand les cartes sondes ne sont pas forcément très bien pris en charge. Donc là, maintenant, on a notre enregistrement audio. Donc voilà, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça va bien enregistrer. Pour contre, vous pouvez voir, les petites lumières rouges se sont allumées. Ça veut dire qu'il y a une saturation à ce niveau-là. Le volume est trop élevé. Donc je vais réduire de quelques décibels pour voir si ça va mieux. Vous pouvez voir, voilà, ça va un peu mieux. Il n'y a plus de saturation. Et donc on a maintenant l'enregistrement qu'on vient de faire. On va pouvoir supprimer, par exemple, au début, ce qui est inutile. Voilà. Et le redéplacer. Et comme ça, vous allez pouvoir enregistrer de la voix. Et c'est vraiment, vraiment très, très pratique. Et c'est là que les points d'entrée sur votre séquence principale vont être importants. Parce que si jamais vous voulez reprendre à partir d'ici l'enregistrement audio, vous pouvez définir un point d'entrée. Démarrer l'enregistrement, enregistrer là. Si jamais vous faites une erreur, vous appuyez sur Stop, vous appuyez sur Espace de nouveau. Vous supprimez l'erreur que vous avez faite. Et vous pouvez ici cliquer sur Atteindre l'entrée. Et retourner directement au point d'entrée pour redémarrer l'enregistrement au même endroit que précédemment. Et ça va être vraiment très pratique.